Un peu comme tous les passons peuvent le dire, ce sont des sentiments de gratitude, de reconnaissance, d'émerveillement devant ce que le Seigneur a fait et est en train de faire ici. On est vraiment émerveillés. Impact Centre Chrétien Brazzaville, c'est une aventure qui commence à peine en 2011, voir un tel résultat. Voilà, vous êtes là et il n'y a pas de mots, on a envie de dire « waouh ». On ne sait pas quoi dire si on est émerveillés d'imaginer qu'en moins de 10 ans, une teuve peut avoir une telle croissance, bâtir pour Dieu un tel joyau, un tel joyau. Alors que souvent on voit dans toute une vie, même ministériel, on n'arrive pas quelquefois à faire, même ne serait-ce que la moitié. En moins de 10 ans, une œuvre a grandi sur le plan des personnes, des hommes et ce bâtiment. C'est « waouh, waouh, waouh ». On est émerveillés. Un message qu'on a entendu, c'était celui du passé 40-20, le message principal. « Mon frère sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux ». Ça traite d'abord à chacun d'entre nous. Nous sommes le sanctuaire de Dieu dans nos vies, dans notre attitude. Et c'est l'ensemble des briques que nous constituons par nos vies qui donnent de la vie, qui donnent l'habitation de Dieu au lieu physique là où nous sommes. Donc la beauté de cet endroit est manifestée par la beauté architecturale. Mais cette architecture-là peut être terne si les chrétiens qui la constituent ne sont pas eux-mêmes des êtres de gloire. Donc lorsqu'on a bâti quelque chose physiquement, c'est un rappel à chaque membre de cette communauté, à tous ceux qui viennent visiter, qu'ils doivent avoir une vie qui reflète la gloire de Dieu afin que le bâtiment et la vie soient de plus en plus glorieux. En fait, les deux vont de Père, c'est-à-dire l'évolution de la personne, votre évolution avec le Seigneur influence la présence et la gloire de Dieu au milieu du bâtiment physique. C'est-à-dire lorsque les chrétiens vont continuer de grandir dans leur amour pour Dieu, dans leur service pour Dieu, la présence même manifeste du Seigneur sera encore plus bénéfique et glorieuse dans ce lieu. Les personnes même physiques pourront ne même pas être là. Et les gens qui passeront, qui viendront, sentiront cette gloire de Dieu. Si les chrétiens faiblissent, le lieu aussi va perdre de sa splendeur. Alors les deux vont de Père. Donc vous bâtirez un sanctuaire, c'est-à-dire nous bâtirons une vie, nous bâtirons aussi des maisons et j'habiterai au milieu de vous parce que chaque chrétien de cette maison va laisser Dieu habiter dans le sanctuaire qu'il constitue pour que le sanctuaire physique habite aussi la gloire de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada